Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler du drama, du méga drama en cours dans la communauté depuis l'annonce du patch log. Et on va lire aussi ensemble et découvrir ce patch log. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous le savez maintenant. Et vous l'avez juste aussi à droite dans l'overlay et en bas à droite vous avez cliqué ici pour vous abonner. Donc n'hésitez plus, on est plus de 1600, vous pouvez parler de tout et même du drama, on en parle pas mal sur le Discord comme vous le verrez. Les amis, avant cela, un petit tour sur les events comme d'habitude, toujours cette roue de la chance. N'oubliez pas, il reste encore un jour, 15h47, 6 secondes. Donc c'est le moment pour foncer aux 10 tours. Alors moi, je vais sûrement éclater ces 10 tours de la pierre, magnifique de la pierre. Allez, pour mon petit tour à 50% des étoiles, vous savez, j'adore les étoiles. Les étoiles, c'est la vie. Non, je n'ai pas d'étoiles, j'ai des accélérateurs qui ne servent à rien. Allez, je me fais un petit kiff à 5 tours ou j'attends demain. Allez, j'attends demain pour monter et atteindre les 10 tours. La crise de ces roues, il faut que je finisse, regardez, je n'ai pas fini. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont demandé de faire des tutos sur les commandants. Je pourrais vous en faire en accéléré parce que c'est vraiment très simple. Et c'est la base, le plus dur est de trouver un groupe qui sait quoi faire. Et on a toujours la taverne légendaire et j'ai enfin 10 coffres. D'ailleurs, je dois pouvoir en avoir un petit peu plus que 10. Voilà, 11. Est-ce que je vais enfin avoir 10 commandants d'un coup ou toujours pas ? Non, j'ai toujours les mêmes tirages en carton, 3 ou 4 sculptures, pas plus. C'est encore un commandant que j'ai déjà. Voilà, comme ça, je rachète 2 clés et je suis déjà à 3. Et rien d'autre à part l'event des Vikings. Les amis, passons donc à ce sujet en cours bouillant. Et vous allez le voir, je vous ai fait quelques petits calculs. Vous allez bien pouvoir constater s'il y a lieu d'avoir une crise ou pas. Regardons déjà ce patch. Donc, je l'ai mis en favori comme d'habitude, le patch 1.0.49. Tout doucement, lentement, on avance vers la 1.1. Mais on n'est toujours pas 1.1. Ça voudrait dire des très gros changements dans le jeu. Nous prévoyons de mettre le jeu en version 1.0.49, chapitre d'été, blablabla. Le 11 août, on n'a pas encore l'heure. Très probablement 6 heures UTC, donc 8 heures pour nous. De 8 heures à 11 heures en Europe, en France plus précisément. Donc, ça devrait le faire avant la mise à jour. Vous pouvez télécharger blablabla. Classique. Donc, le 11 août, ça va arriver très vite. C'est dans 6 jours, si je ne dis pas de bêtises. Le 11 août, c'est mardi de la semaine prochaine. Non, c'est mercredi de la semaine prochaine. Je vérifie en même temps que je vous le disais. Donc, mercredi de la semaine prochaine, cette mise à jour. Donc, événement festival d'été, enfin. Donc, certains sont déçus car ils pensaient qu'on aurait les événements qui sont liés plutôt à l'anniversaire de rock. Mais non, c'est festival d'été. C'est disponible une semaine après la mise à jour. Ça ira sûrement un peu plus vite pour certains royaumes. Histoire du festival d'été. Comment c'est l'histoire ? Préparatif, 7 jours de quête pour de superbes récompenses. Classique. Gala de festival. Participer au banquet et gagner des objets décoratifs et des thèmes de ville de festival. On a déjà eu pareil pour Thanksgiving. C'est classique. Ces jours d'été. Collecter du papier à fleurs pour obtenir de grandes récompenses au gala du festival. Alors, normalement, sur cet event-là, vu que c'est une fois sur deux, on devrait avoir la deuxième file qui est débloquable pour 7000 gemmes. Donc, commencez votre petit stock de gemmes. Prévoyez vos 7000 gemmes. Rappelez-vous, c'est ultra rentable. On en parlera quand ça va popper. Mais gardez votre petit stock de 7000 gemmes. Course contre le temps. Alors, course contre le temps, c'est énormissime. Surtout moi qui suis en KVK. En KVK, lutte D8, c'est de la boulette. Donc, on a les plus hauts commandants. Malheureusement, on a aussi des gouverneurs qui ont 7 files. Alors, je dis malheureusement parce que je ne les ai pas. Et avec 7 files, vous éclatez le score à course contre le temps. Et c'est impossible. On a vu certains joueurs faire pratiquement un million de points. Donc, impossible de rivaliser avec ces joueurs quand on n'a que 5 files. Protéger l'approvisionnement et escorter les approvisionnements. Ça aussi, on connaît. C'est classique. Et c'est un très bon event. Donc, tout ça nous annonce des events où on va avoir pas mal de récompenses avec pas trop d'efforts. C'est vraiment de la boulette. Optimisation du royaume perdu. Point 2. Nous continuons à optimiser le royaume perdu afin d'offrir une expérience plus riche et plus fluide au gouverneur. Vous allez le voir. On arrive petit à petit au drama. Dans l'histoire, marche des âges. Ajout d'une nouvelle série de quêtes technologiques. C'est cool. Je ne la connais pas. Mais je suis sûr, c'est très bien fait. Mise à jour des bâtiments, des icônes d'affichage pour certains écrans d'amélioration, de commandant d'envoi, blablabla. Ok. Dans l'histoire, lutte des 8, optimisation des récompenses. Super. Dans l'histoire, lumière et ténèbres. Le temps de destruction de la forteresse croisée passe de 48 à 24 heures. Ça, c'est de la balle parce que c'était vraiment long. Donc, c'est très bien pour ceux qui sont en KVK saison 3. Les gouverneurs .4 dont l'hôtel de ville est inférieur au niveau 16 ne peuvent plus prétendre aux récompenses des succès du royaume perdu. Oui, puisque sur le KVK saison 1 et 2, je crois qu'on pouvait les avoir quel que soit le niveau. Et je ne sais pas si on ne pouvait pas même les avoir sur les autres. Toutes mes farms avec lesquelles je joue sont au niveau 25. Donc, je n'ai pas ça en tête. Si je regarde sur les autres comptes, je crois que j'avais les récompenses quand même. Donc, est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Non. Ça, franchement, j'aurais préféré qu'ils le laissent pour tout le monde parce que ça aide beaucoup les petits joueurs qui viennent de commencer et donc ont un niveau inférieur à 16 d'avoir les récompenses de KVK même si malheureusement, ils ne peuvent pas y participer. Donc, ça, c'est dommage. C'est un point qui, moi, je trouve, ne va pas dans le bon sens. Point 3 et attention, vous le savez, en haute optimisation, c'est toujours ce qui est énormissime. Et là, on va revenir sur l'histoire des ressources. Alors, hier, entre le moment où je vous ai récord de la vidéo et le moment où elle a été réalise le soir, l'information était tombée. Donc, vous avez vu le cap, le plafond était à 200 millions de transferts de ressources et 200 millions pour le pillage. Donc, vous l'avez su, nous avons augmenté les dépôts de points de ressources de 25%. Là, c'est de la balle sur l'ensemble des niveaux de la carte à l'exclusion des dépôts de gemmes. Bon, ça, on le savait, des centres de ressources d'alliance, les gemmes, il ne faut pas rêver, mais ça serait bien d'augmenter les gemmes. Et améliorer la vitesse de récolte de base des troupes de 10%. Nous avons également défini un plafond quotidien sur la quantité des ressources pouvant être reçues par le biais de l'aide en ressources et de pillage à 200 millions pour chaque 400 millions au total. Alors, 200 millions de transferts de ressources, d'aides de ressources, de ressources amies, c'est comme ça que ça s'appelle si je ne dis pas de bêtises, ça représente quoi ? Alors, c'est simple, j'ai des troupes à soigner, par exemple, en T5, ça va vous donner un ordre d'idée. Une, troupe T5, on va en mettre une, regardez, ça représente. En cavalerie, une des unités les plus utilisées, même la plus utilisée pour attaquer pour les rallies, 288 de nourriture, 216 de pierre, 144 d'or. Alors, si on fait un parallèle, je vous prends un petit tableau, regardez, ça nous ramène pour une unité à 648 au total de ressources. Pour 100 000 unités de cavalerie, ça nous amène à 64 millions. Pour 300 000 unités de cavalerie, à 194 400 000. Donc, on peut soigner en KVK, voyez, j'ai un KVK, un hôpital de 690 000. On peut soigner environ la moitié d'un hôpital durant un KVK. Alors, ce n'est pas énorme. On peut soigner en aide de ressources la moitié d'un KVK. Allez, je lance mes soins. On peut soigner en aide, en recevoir en aide la moitié d'un hôpital de KVK ou la moitié d'un hôpital standard, puisque l'hôpital standard fait 390 000, si je ne dis pas de bêtises, ou l'hôpital entier, pardon, Donc, c'est sûr, ça ne paraît pas beaucoup. Mais, d'un autre côté, les choses ont été réfléchies, ont été pensées. On va y revenir. Je vais vous dire l'endroit pour moi où c'est vraiment pénalisant. Mais regardons avant cela tout ce qu'on voit sur la communauté liée à ça. Alors, je vous disais, ça crée un drama. On voit plein de messages comme celui que je vous montre là, par exemple, de Borut Pekaj, que j'ai pris sur Facebook, où il dit qu'il a raison. Regardez déjà la première information. Il dit que les joueurs se plaignent à propos des farmers et des bots qui vendent des ressources. Lilith prend des mesures. Il bannent vraiment énormément. On a le listing qui est donné parfois du nombre de comptes de bannes. Il y a beaucoup de comptes qui sont bannes. Alors, certes, nous-mêmes, on l'a subi avec les Royaumes Coréens qui utilisent des bots. On signale des joueurs. On se rappelle de Sludi, le boss d'Eauve qui lui-même botte, qui est signalé, qui a des vidéos et qui n'est pas bannes. Il y a plein de joueurs qui sont signalés, plein de comptes qui sont signalés, qui ne sont pas bannes. Mais il y en a plein d'autres qui le sont. Donc, Lilith essaye de prendre des mesures pour limiter justement le botting et l'achat de ressources. Et pourtant, ça pleure toujours. Mais sachez qu'en tout cas, un grand nombre de très grosses baleines achètent des ressources à des vendeurs de ressources aussi. Donc après, on voit ces joueurs qui peuvent représenter la communauté puisqu'ils disent eux-mêmes, je suis un grand dépensier dans le jeu. Oui, mais lui aussi achète des ressources. Donc lui-même, sa voix n'est pas forcément très écoutée par Lilith puisque c'est beaucoup de grosses baleines. Achète des ressources à des vendeurs puisque c'est bien moins cher et ça leur permet d'en acheter surtout des milliards et des milliards. Donc, Lilith essaye de prendre des mesures et essaye et cette limitation est une mesure comme une autre. Sachant que 200 millions, ça ne reste pas oufissime comme vous le voyez. Mais c'est un montant qui est plutôt assez standard. Je dirais, il est dans la moyenne. On continue à regarder ce qu'on voit d'autres sur le Facebook actuellement. On voit d'autres messages comme celui-là où on lance une pétition ou un joueur a lancé une pétition. C'était il y a 10 heures au moment du record. Au moment où vous verrez la vidéo, ça sera environ il y a 18 heures. Donc, moins d'une journée. Donc, au bout de 10 heures, il lance une pétition en ligne. C'est la pétition, je dirais, qui est le plus relayée puisqu'on l'a vu aussi sur les Facebook français. Et regardez, on peut voir cette pétition atteint au bout de 10 heures 1800 signatures. Alors, 1800 signatures sur toute la communauté rock. Bon, ce n'est pas avec ça que les choses vont changer. Ce n'est pas 1800 signatures qui vont. Alors, je me demande à combien on va atterrir. Si on atteint les 10 000 déjà, ça sera énorme. Si ils atteignent les 10 000, parce que personnellement, je ne l'ai pas signé. Si la communauté atteint les 10 000 signatures, on verra ce que ça donnera. Et si ça fait bouger les choses, personnellement, je ne pense pas que ça fera bouger les lignes. On voit aussi certains même qui sont plutôt drôles pour le coup. J'aime toujours les mêmes. Lilith qui est interviewée. Pourquoi avoir changé la limitation de ressources pour l'argent ? Alors, comme je vous le disais, les très gros joueurs, de toute façon, les méga baleines qui n'achètent pas de ressources et qui achetaient des packs vont continuer d'acheter des packs. Donc, ce n'est pas eux qui vont être les plus pénalisés par ça. Donc, sûrement, pour faire de l'argent aussi, il ne faut pas se leurrer. C'est une solution. Mais ça va aussi dans le sens de limiter les bots. Encore une fois, limiter cet achat de ressources et limiter ce transfert abusif. Continuons encore. Un avant-dernier message, vous le voyez, où un joueur, et le dernier, vous allez voir, est très intéressant, qui dit que la limite des 200 millions de ressources est, pour lui, quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, grosso modo, et qui va pénaliser les royaumes. Donc, vous voyez, il y a plein de messages comme celui-là. Et le dernier message, que j'ai trouvé assez intéressant, pour le coup, regardez, c'est un joueur, David Langren, qui dit tout simplement qu'on a tous reçu un mail in-game avec le patch et qu'il suffit, donc je retourne dessus d'ailleurs, si on va tout en bas, vous le voyez, on peut donner son avis et laisser un commentaire, eh bien, ceux qui ne sont pas satisfaits. Il leur suffit de laisser un commentaire, Lilith, écoute quand même un minimum les retours de la communauté, on les a vus faire marche arrière sur certaines choses, ou apporter du moins. Ils n'ont jamais vraiment fait machine arrière, mais ils ont apporté des optimisations. Donc, pour le coup, le meilleur moyen de s'exprimer, la pétition est une bonne chose, et le fait de s'exprimer aussi via les retours est également une très bonne chose, de mon point de vue. Alors, qui va être pénalisé par ce cap des 200 millions ? Déjà, un certain nombre de joueurs qui sont, je dirais, des mendiants professionnels. On en a tous sur notre royaume, ce type de joueurs, des joueurs qui ne se préparent pas à la guerre, qui claquent les ressources, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de guerre, qui vont faire des TP aléatoires, tout simplement, qui vont aller se battre en open field à outrance sans avoir les ressources et en comptant sur d'autres joueurs pour leur donner des ressources. Eh bien, ces joueurs-là, soit ils ont une CB infinie et ils vont utiliser des gemmes et acheter des bundles, soit ils se feront aider, mais qu'à hauteur de 200 millions, et ils vont devoir farmer, ils vont devoir se préparer, comme tout le monde, comme l'intégralité des joueurs, et ils vont devoir aller chercher des ressources ou sinon mettre des coups de CB. Donc, de ce point de vue-là, personnellement, je trouve ça plutôt équitable, car j'en ai toujours eu ce genre de joueurs, surtout les royaumes, et c'est assez agaçant. Surtout que c'est des joueurs qui, à la fin des KVK, sont mis en avant par leur implication, alors que tous ceux qui leur ont donné des ressources restent dans l'ombre. Alors, moi-même, je n'ai jamais été dans ce cas-là, ni de donner à outrance à quelqu'un, ni d'être au maximum et de mordier au maximum auprès des autres. Je trouve ça, encore une fois, dommage pour les joueurs qui sont dans l'ombre, donc ça va aussi dans le bon sens, ça. Donc, ça va limiter, ça va demander de la stratégie, puisqu'il va falloir faire plus de transferts de petits volumes plutôt que des transferts d'un seul coup. Mais je pense que ça va réguler le jeu et rapporter un certain équilibre, même si, comme je l'ai dit à certains sur le Discord, j'aurais préféré une limite à 400 millions par jour. Ça représente environ 100 millions de chaque ressource, même exactement, c'était 400 millions. Ça aurait été parfait, enfin, ça aurait été parfait, ça aurait été mieux. Moi-même, je me suis déjà transféré plus, je me suis déjà transféré 2 milliards durant ce qu'il y avait en 2 heures. Je m'ai pris une de mes farms qui m'a donné 2 milliards, donc j'aurais été pénalisé, mais au pire, je l'aurais fait en 3 jours ou 4 jours, c'est pas un problème. J'ai masse stock de ressources, malgré tout ce que je claque. Vous avez vu, j'ai perdu près de 30 millions de puissance pendant ce KVK et j'ai pourtant créé pas mal de troupes. Et ça n'empêche que j'aurais trouvé le moyen de me transférer des ressources si j'en avais eu besoin. Vous le voyez, j'en ai encore pas mal en stock. Je m'en suis transféré d'autres farms. La seule chose qui est pénalisante avec cette limite, de mon point de vue, c'est que ça va forcer, et c'est là que je pense que c'est l'aspect monnaie qui a pris le dessus, ça va forcer les joueurs à utiliser, vous le voyez, les réserves. Ça va m'obliger, moi, par exemple, à utiliser mes réserves plutôt que de transférer, je dirais, le cash qu'il y a disponible sur mes farms, puisque mes farms ont aussi des montants disponibles qui farment et qui ne sont pas en petits packs comme celui-là. Donc, ça va m'obliger à utiliser mes packs plutôt que de transférer de mes farms ce qui est disponible. Donc, c'est sans ça que c'est pénalisant. Ce qui veut dire que si on fait une migration, on risque de se retrouver beaucoup plus facilement à poil, sans ressources, puisqu'on aurait dû claquer notre stock pendant le KVK, faute de pouvoir avoir des transferts suffisants de la part de nos farms. Voilà pour moi le gros point négatif de cette mise à jour. Alors, vous le savez, pourtant, je ne suis pas le dernier à critiquer lorsque ça ne va pas dans le bon sens. Là, je pense que ça apporte une solution et encore une fois, ça apporte une solution qui n'est pas la meilleure, mais autant tester. Est-ce que ça va limiter la vote de ressources ? Oui. Est-ce que ça va limiter les joueurs qui, sans réfléchir, vont au combat en se disant qu'on va mendier et les autres vont nous donner des ressources ? Oui aussi. Donc, ça apporte quand même pas mal de choses positives et ça recréera un équilibre. Et tout le monde devra farmer et contribuer justement à cet effort de guerre en farmant, puisqu'il ne pourra plus compter sur l'assistanat des autres. On continue donc avec la mise à jour, puisque c'était que le point 3, mais le point principal du drama, optimisation du tombeau d'Osiris. Donc, à présent, l'optimisation vise désormais à inclure les hôpitaux qui sont dans le matchmaking pour le calcul, même s'ils doivent être totalement soignés. Certains petits malins remplissaient leurs hôpitaux. Je ne connaissais pas cette astuce, je ne savais pas qu'ils ne s'étaient pas pris en compte. Amélioration de l'affichage de la millicarte de la Ligue Osiris. Point 4, nouvelles fonctionnalités de recherche d'alliance. Les résultats mettent en évidence si une alliance fait actuellement partie de votre royaume et vous n'avez plus besoin d'utiliser la bonne case lorsque vous cherchez le nom de l'alliance. Ça, c'est bien. La bonne case, pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit minuscule ou majuscule. Ils vous feront la complétion et la recherche de tout. C'est bien aussi. L'approvisionnement d'accélérateurs de recherche de 30 jours est disponible pour une durée limitée. C'est cool. Les approvisionnements ne sont ouverts qu'aux royaumes qui sont moins arrivés à la veille de la croisade de la saison 1. Bon, ok. Ça, je ne vais pas en acheter. Ça va coûter une blinde en gemme. 6 corrections de bug dans la puissance de certains équipements. Ok. 7 améliorations de l'algorithme sous-jacent pour les royaumes impériums de la saison de conquête en reliant le numéro des royaumes impériums au nombre de royaumes entrants en saison de conquête. Alors là, ce point qui ne semble rien, je pense qu'il va changer le classement des impériums. On va le voir, mais ce point-là, à mon avis, est aussi énorme. On va attendre que le patch passe. Mais à mon avis, ça, ça passe discrètement. Mais ça va être problématique. Je pense que certains royaumes vont devenir impériums et donc vont être bloqués dans leur recrutement. Donc là, c'est à surveiller vraiment de près ce point-là. Souvent, Lilith nous cache des bombes dans les derniers points, si ce n'est le dernier point. En tout cas, ils apparaissent toujours dans autre optimisation. Et celui-là, il a l'air caché par le drama du RSS, mais à mon avis, il est lourd. Et point 8, ajoute une nouvelle catégorie de succès maître et commandant, dont l'achèvement donnera droit à une riche récompense. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette mise à jour et ce drama. Si vous voulez laisser un commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec cette mise à jour, n'hésitez pas à cliquer ici et leur laisser un commentaire. Et si vous êtes d'accord aussi, laissez-leur un commentaire. Ça soutient toujours les développeurs. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Je vous donne le mien très ouvertement sur cette mise à jour. Je sais déjà pour avoir discuté sur le Discord que certains sont totalement opposés à cette limitation de 200 millions. D'autres trouvent que ça rapporte un équilibre. En général, on entend plus les très gros joueurs. Donc, le fait que les très gros joueurs sont plutôt mécontents, puisqu'encore une fois, certains se transfèrent énormément de ressources ou certains se font beaucoup assister durant la guerre parce qu'ils ne farment pas beaucoup, mais ils préfèrent aller se battre. Normal, ils ne sont pas là pour jouer à Farmville, pour reprendre leur expression. Mais messieurs et mesdames, le Farm fait partie du jeu et le Farm, la bonne préparation à la guerre, fait partie également du jeu. Les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne ? En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. et je vous dis à plus sur Rock. Et je vous dis à plus sur Rock.